Musique Yaouh petit banchan, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga inséparable Un manga en 12 tomes, des éditions panini dans le genre shoujo Nous sommes bien entendu dans les thèmes romance, étrange de vie L'oeuvre date de 2012 au Japon et de juin 2014 en France pour son premier tome L'oeuvre s'est donc terminée il y a peu en France comme tu peux t'en douter Nous sommes avec le mangaka Aiminase Un mangaka où il y a déjà une oeuvre disponible en France Du nom de Namida Usagi Une oeuvre que je te dirai clairement qui m'intéresse Mais pour l'instant je ne sais plus trop si j'ai prévu de la lire pour 2017 ou 2018 Mais en tout cas promis je vais essayer de faire au plus vite pour lire cette oeuvre Parce que honnêtement ça m'intéresse aussi de savoir ce qu'elle peut valoir Donc l'oeuvre est officiellement classée pour les 10 ans et plus Et personnellement je te conseillerais quand même d'avoir un minimum de 12 ans pour commencer cette oeuvre Donc en ce qui concerne le côté dessin j'en suis juste dingue Quand Koharu est en mode shibi j'en suis encore plus dingue parce que je trouve ça juste trop marrant En ce qui concerne l'histoire, personnellement je te dirais que j'ai craqué en fait déjà à l'époque où c'est sorti pour les deux premiers volumes J'avais lu les premières pages et j'avais fait je crois un manga test à l'époque En tout cas pour moi, peut-être que je ne l'ai pas fait en vidéo mais pour moi ça c'est clair et net Je savais très bien que je voulais lire cette série et donc je l'attendais patiemment Et honnêtement je n'ai pas été déçue une seule seconde Je te dirais très clairement et très rapidement que aucun volume ne m'a déplu Aucune page, à aucun moment n'a baissé au niveau de mon avis sur la série La note que je vais t'afficher ici c'est ma note sur les 12 volumes Et sur les 180 pages x 12 volumes c'est juste un coup de coeur, un gros coup de coeur Alors certes l'histoire va être très moelleuse, très chamallow, très douce, très tendre et très simple Mais en même temps l'âge visé 12 ans et plus, moi je dis 12 ans parce que 10 ans je trouve ça un peu trop jeune quand même Mais 12 ans et plus c'est l'âge visé et on aime bien ce genre d'histoire très moelleuse Et personnellement ça ne m'a pas déplu tout simplement parce que voilà la série a su me conquérir à la perfection Et j'ai su aimer cette série de A à Z et personnellement c'est vraiment un big 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 coup de coeur tout simplement Donc je n'irai pas plus loin, l'histoire est super bien développée, à aucun moment l'histoire baisse en rythme ou en qualité Et ça des fois sur les séries comme ça de 12 volumes voire plus, c'est souvent ce qui arrive Et là l'auteur a su gérer son oeuvre à la perfection Donc ce qui me donne encore plus envie de lire la deuxième série de l'auteur, enfin sa première qui est disponible en France Mais franchement j'ai juste une hâte de lire les autres oeuvres de l'auteur Je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé si elle en a écrit d'autres au Japon Mais en tout cas je suis juste dingue, dingue, dingue et redingue de cette oeuvre Donc honnêtement je te la conseille si tu es jeune et que justement tu veux commencer un petit peu dans le shoujo et tout ça Si tu as l'âge que moi je te conseille minimum 12 ans Honnêtement c'est une oeuvre qui est faite pour toi Donc voilà, j'espère quand même que tout ça t'aura aidé Et si tu as des questions n'hésite surtout pas Et n'oublie pas que le résumé est tout simplement en barre d'infos Donc on va terminer la vidéo avec mon avis sur les couvertures Et malgré qu'il y a un et deux ça va être quand même très rapide Donc ce que j'ai aimé c'est tout simplement que quand on le range comme ça dans la Mangatech C'est rempli de couleurs et ça c'est vraiment trop beau Chaque couleur est complètement différente, on n'en a aucune qui se ressemble Est-ce que j'ai aimé, je ne sais pas si ça se verra Mais c'est, non je pense pas Le 1 du volume est de la même couleur que le titre Et en fait dans A et Minacé le A et le M sont aussi, ça se voit aussi devant De la même couleur et ça je trouve ça juste sublime Et quand en fait on enlève la jaquette Donc en fait quand on enlève la jaquette on a du coup l'image Et en fait à chaque fois on a la même image en rose Comme la tranche et de l'autre côté à chaque fois on a juste des petits points Mais ça reprend en fait tout simplement la couleur du volume Et ça c'est pareil pour tous les volumes Donc déjà rien que ça j'ai surkiffé Donc du coup dans chaque volume on a une sublime image couleur Qui est assez particulière au niveau de son imprimé Mais c'est ça qui fait la différence par rapport à toutes les autres couvertures De n'importe quel autre mangaka Et il me semble qu'elle a repris le même thème en fait que son autre oeuvre Donc Namida Usagi, pardon à chaque fois j'ai un doute sur le nom Donc voilà, en ce qui concerne l'arrière A chaque fois on a une petite image en bande Le résumé en dessous, simple, efficace, épuré Et correspond tout à fait au type d'oeuvre Donc quand on ouvre la jaquette à chaque fois On a juste l'introduction d'une espèce de résumé de la série de base Pas de ce qui s'est passé entre temps Là un profil de l'auteur La même image que la jaquette Et de l'autre côté on a tout simplement Là ce qui va se passer dans le volume 2 En gros un petit sneak peek de ce qui va se passer Le résumé du volume 2 apparemment L'oeuvre 2 Donc le volume 2 pareil Tout simple mais très beau Et petit point pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter 12 tomes En 12 jours d'affilée Comme moi en gros Et bien en fait on a un résumé des personnages Et on a aussi ce qui s'est passé dans les précédents volumes Et ça je trouve ça top Il y a encore des séries, beaucoup trop de séries Qui ne le font pas et je trouve ça top Vraiment Donc le volume 3 Je vais faire vraiment ça en express Je vais voir si Après voilà on n'a pas forcément tout le temps des doubles pages Il me semblait mais non Non Voilà Le volume 4 Je te montre quand même surtout les arrières en fait Que les couvertures Parce que l'avant tu peux le retrouver facilement partout Mais les arrières pas forcément Donc ça c'est le volume 5 Le volume 6 Donc avec sa nouvelle amie Le volume 7 J'aime vraiment toutes les images en fait Qu'il y a devant au niveau de la jaquette Donc je ne pourrais pas donner vraiment de complément Au niveau de mon avis Parce que je les trouve tous magnifiques Et je n'en ai aucun avant en fait Qui ne me plaît pas Et aucune image arrière en fait Qui ne me plaît pas Donc le tome 9 Ils sont trop mignons Et les trois derniers Donc le tome 10 Le tome 11 Que j'adore Et qui correspond vraiment A ce qui se passe dans ce volume Les autres je n'ai pas forcément fait attention Et le volume 12 Voilà Avec Ceci Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à aller me rejoindre un peu partout Si ce n'est pas encore fait N'hésite pas non plus à aller t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait énormément plaisir N'oublie surtout pas de me laisser un commentaire Ou un petit pouce Histoire de me dire si tu as aimé la vidéo Et n'hésite pas à me dire Si tu connaissais la série Si je t'ai donné envie Ou si tu l'as déjà acheté Ce que tu en as pensé Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501